Combien vaut le lay sur Betfair ? C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Ici Maxence Rigottier. Juste avant que je vous explique tout cela en détail, je vous invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » juste en dessous et rejoindre plusieurs milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. J'ai déjà réalisé une autre vidéo où j'explique la signification du bac dans les paris sportifs et notamment sur Betfair et les plateformes de betting exempts. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail le lay. Si aujourd'hui vous avez déjà parié sur Betfair ou alors si vous ne connaissez pas les plateformes de betting exempts, une plateforme de betting exempts, c'est tout simplement des parieurs qui parient contre d'autres parieurs. Vous avez différentes plateformes de betting exempts comme Betfair, Matchbook, PetDak, SmartKet, EasySportBet. Cela vous donnera un ordre d'idée. Le lay égale « je ne pense pas ». Quand vous layez un événement sur Betfair, cela veut dire « je ne pense pas à la victoire de telle ou telle équipe ». Exemple concret, si vous faites lay victoire du PIG contre Saint-Etienne, cela veut dire « je ne pense pas à la victoire du PIG ». Vous gagnez le pronostic s'il y a match nul ou victoire de Saint-Etienne. Autre exemple pour bien illustrer mes propos, si vous faites lay 0-0, cela veut dire « je ne pense pas qu'il y aura 0-0 au cours du match ». Vous gagnez le pronostic s'il y a au moins un but dans le match, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3. Bref, n'importe quel score au cours du match, à partir du moment où il n'y a pas 0-0 et vous perdez le pronostic s'il y a 0-0. Lay égale « je ne pense pas ». Ce type de fonction, là où c'est assez puissant, c'est que vous pouvez parier sur des événements où vous estimez que ça ne va pas arriver. Je prends quelques exemples précis. Si par exemple, vous voulez parier sur le championnat d'Angleterre, vous vous dites « waouh, qui va être champion entre Manchester City, Arsenal, Liverpool, Manchester United, voire Chelsea ». Mais vous savez très bien que Tottenham ne va pas être champion d'Angleterre. Vous faites lay Tottenham, cela signifie que si Tottenham gagne le championnat d'Angleterre, vous perdez le pronostic. Et si Tottenham ne gagne pas le championnat d'Angleterre, donc si c'est Manchester City, Arsenal, Manchester United, Liverpool, Chelsea ou n'importe quelle autre équipe, vous gagnez le pronostic. Lay égale « je ne pense pas ». Ça, c'est très puissant. Un autre exemple pour bien illustrer mes propos, si vous faites Lay Tsonga vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem, tout bêtement, vous gagnez le pronostic si ce n'est pas Tsonga qui gagne un tournoi du Grand Chelem, notamment Roland-Garros, et vous perdez le pronostic s'il y a la victoire de Tsonga. Quand vous faites Lay Tsonga, vous gagnez le pronostic si c'est la victoire de Djokovic, Murray, Wawrinka, Federer, Nadal, etc. Et vous perdez seulement le pronostic si c'est la victoire de Tsonga. Vous avez bien compris à 100 % la puissance du Lay. Je reviendrai dans une prochaine vidéo, combien vaut le Lay, et surtout je vous donnerai mes indications vis-à-vis du Lay pour ne pas trop perdre lorsque vous avez la malchance d'avoir un pronostic perdant. Tous les Lay ne sont pas bons à prendre. Vous allez comprendre cela dans la prochaine vidéo où je vais expliquer combien vaut le Lay sur Betfair. Si vous avez déjà parié sur une plateforme de Betting Exchange, n'hésitez pas à laisser votre retour d'expérience dans les commentaires juste en dessous. Si vous avez mal compris les explications, n'hésitez pas, je reprendrai ou alors je vous aiderai davantage. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit pouce juste en dessous et à la partager. Merci par avance. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous inviter à télécharger votre cadeau de bienvenue. C'est une vidéo privée où j'explique 4 stratégies pour gagner de l'argent dans les paris sportifs. Comment gagner de l'argent avec vos propres pronostics ? Comment gagner de l'argent avec un tipster ? Comment gagner de l'argent avec des paris semi-long terme ou long terme ou encore à travers vos propres pronostics ? A tout de suite d'autre côté pour la vidéo bonus. Si vous visionnez cette vidéo depuis YouTube ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo YouTube ou encore tout est en description juste en dessous. A tout de suite.